Démarré le samedi 2 septembre 2023, la troisième édition du mondial des communautés s'est achevée le samedi 30 septembre 2023 au stade de Goro Aabome sur une très bonne note. Un mois de compétition pour du plus bonheur qui s'est soldé par la victoire du Nigérien en finale face au Gabon. Les impressions sont partagées. Nous sommes dessus, on a pris un coup dès les premières minutes qu'on a encaissé et le but, donc ça jouait sur nous et puis on a baissé. On était en sécurité numérique mais il manquait le positionnement de certains joueurs, ça pesait sur nous et puis bon, le coach a fait des changements qu'il ne fallait pas et c'est là encore joué sur nous. Je suis vraiment en satisfaction parce qu'on a travaillé dur pour en arriver et je crois en la préparation qu'on a fait et j'ai le confiant pour mes moulins. Je sais que la coupe c'est avec moi, je n'ai pas peur et c'est ça que vous avez vu. Un moment de fête et de brassage intercommunautaire. Pour le président de la Ligue départementale de l'Atlantique, Charles Titigouetti et le représentant du ministre des Sports, c'est une initiative à perpétuer pour le rayonnement du sport béninois et la promotion de la paix. Cet événement a une histoire. J'ai saisi l'occasion pour passer un message de ce que nous voulons faire passer en organisant le mondial des communautés, le rôle que nous pouvons jouer, les peuples la main dans la main. Qu'à travers la diplomatie, qu'on peut développer aisément la nation. Donc le football est pris pour passer ce message que les Gabonais peuvent aller dans la communauté bélinoise pour tirer beaucoup de profits. Les Nigériens, les Camerounais et ainsi de suite. Nous avons beaucoup de valeurs. Et les jeunes crient emploi, emploi, mais il y a beaucoup d'opportunités qui dorment dans ces ambassades et consulats au Bénin et dans les autres diplomaties aussi. Cet événement n'existait pas, il fallait le créer. Non seulement cela encourage la convivialité, la fraternité et la solidarité entre les communautés étrangères qui vivent chez nous ici au Bénin. Le Bénin qui est déjà reconnu comme une terre d'hospitalité légendaire et cela nous permet de pouvoir être témoins de comment est-ce que les pays voisins évoluent, de comment est-ce que les choses se passent dans les pays voisins. Et il faut reconnaître que si cet événement est venu ici à Aumé, c'est grâce au président Patrice Talon et au ministre Obrard Omeki qui ont mis à la disposition des 12 départements que comptent notre pays des stades d'énorme internationale. Cette compétition qui s'est déroulée sans embûche reste pour les partenaires une oeuvre à toujours accompagner. Le jeu a été vraiment l'équipe de Nigeria à assurer. Il faut des camps, pas de football. Il y a le Nigeria qui vient vraiment en tête avec les DJ Kocha et autres. Mais l'équipe gabonaise ne démérite pas. Mais le meilleur finalement a gagné. Et je crois que Move Money, Move Africa, l'année prochaine, on sera encore présents. Et je demande humblement à M. Ferreur que la prochaine édition soit organisée encore à Aumé pour que nous soyons présents encore plus forts avec beaucoup plus d'ambitions. Pour le promoteur Ferreur Adokonou et toute son équipe, c'est un pari gagné. Pendant ce mois de compétition, on n'a noté aucun incident qui soit venu affecter la vie des communautés. Et donc pour moi, ce soir, c'est un sentiment mélangé de fierté et de reconnaissance pour voir quand même toutes ces équipes qui, dans un élément de brassage et de promotion de la paix, ont pu jouer le cuirant et se donner la main pour de nouveaux défis. Aumé donc annonce de nouveaux jours pour le mondial des communautés parce que déjà j'apprends qu'il faut revenir encore à Aumé. Nous saurons quoi faire les éditions à venir, corriger les imperfections que nous avions connues et davantage servir la cause de l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif est atteint, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir tout bien fait, mais nous voulons quand même aller encore plus loin pour que la jeunesse davantage soit fière de ce que nous avons la capacité désormais d'impacter le développement de nos nations. Des trophées, des médailles et des enveloppes financières allant de 500 000 à 50 000 francs CFA ont été offerts aux champions et aux meilleurs acteurs du tournoi. Le Bénin, pays haute, finit troisième de la compétition. Les regards sont désormais tournés, mais la quatrième édition qui s'annonce encore plus palpitante. Les regards sont désormais tournés, mais la quatrième édition qui s'annonce encore plus palpitante.